salut à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tout d'abord j'espère que tout le monde va bien moi ça va et si on est là c'est tout simplement pour faire le bilan de ma première semaine avec le système d'enveloppe pour gérer mon budget je suis vraiment très 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 contente d'avoir fait cette première semaine et franchement je suis plutôt contente du résultat je trouve que c'est vraiment une façon très efficace pour gérer son budget pour pouvoir faire quelques petites économies alors attention forcément quand on a un budget ultra serré pour ceux qui ont un budget très serré on peut pas faire de miracle ça c'est certain maintenant je pense que malgré tout on peut arriver à grappiller quelques euros par ci par là pourquoi parce que finalement on a on a vraiment la main sur son budget avec ce système on sait exactement ce qu'il nous reste on sait exactement ce qu'on a dépensé et on n'a pas envie de vider ses enveloppes quoi finalement on a envie de faire attention et je pense que du coup en course dans nos dépenses on est plus raisonnable et puis on évite des dépenses honnêtement moi je pense qu'il me resterait pas ce qu'il me reste dans ces enveloppes si je n'avais pas eu système je suis sûre que j'aurais plus dépensé parce que j'aurais moins fait attention et je trouve que voilà c'est une super idée alors pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos 20 je vous mets la vidéo dans le petit i du remplissage des enveloppes donc je vous le rappelle j'avais un budget de 200 euros pour la semaine que j'avais dispatché dans chaque enveloppe si vous voulez savoir justement quelles enveloppes j'ai fait qu'est ce que j'avais mis à l'intérieur tout ça je vous laisse aller voir la vidéo en tout cas on va regarder ça ensemble j'ai gardé les tickets pour pouvoir voilà savoir exactement combien j'ai dépensé et on va commencer tout simplement avec la première enveloppe qui est l'alimentation alors pour l'alimentation j'étais fière de moi j'avais réussi à économiser 20 euros mais chéri en a eu besoin enfin j'avais il me restait 20 euros 39 exactement dans mon enveloppe à la fin de la semaine mais chéri en a eu besoin avait besoin de 20 euros et donc je lui ai donné je savais que j'en aurais pas l'utilité vu que j'avais ce qu'il fallait à la maison en ce qui concerne l'alimentation et donc du coup je lui ai donné donc j'avais réussi vous voyez à grappiller 20 euros parce que je voulais vraiment arriver à garder un petit peu de sous dans mes enveloppes mais bon j'ai dû lui donner donc finalement il me reste pas grand chose il me reste 39 centimes alors du coup je vous montre un peu comment j'ai procédé j'ai pris voilà dès que je tourne la tête à chaque fois la luminosité bouge je me suis fait une boîte avec les centimes pourquoi parce que déjà ma maman m'a donné beaucoup de pièces de centimes quand je l'ai vu dernièrement donc du coup je me suis fait une petite boîte pour pouvoir tous les mettre à l'intérieur et puis comme ça à chaque fois qu'il me reste quand je vide mes enveloppes je peux remplir ma boîte de centimes et j'ai fait une autre petite boîte donc pour l'instant elle est petite on verra j'espère qu'elle va se remplir assez vite mais j'ai fait une petite un petit pot comme ça avec là dedans je mettrais tous les toutes les pièces de 50 centimes 1 euros et 2 euros les plus grosses pièces et dans celle ci c'est toutes les petits sont tous les petits centimes rouge et les 10 et 20 centimes voilà donc en fait à chaque fois que je vais vider mes enveloppes je ne laisserai pas les pièces dans les enveloppes je les dispatch dans mes petits pots donc on va faire ça ensemble on va on va commencer hop là alors donc du coup je disais que dans l'alimentation il me restait 39 centimes donc du coup je suis assez contente de moi j'ai dépensé j'ai les tickets de caisse sous les yeux j'ai dépensé donc chez grand frais 4,90 et un autre ticket chez grand frais 32,20 et 42,51 chez lidl et puis comme je vous dis j'ai donné 20 euros à chérie donc sur mon budget de 100 euros il me reste malheureusement que 39 centimes mais bon c'est pas grave alors on va vider ça je suis super contente c'est marrant puis après comme ça je vais pouvoir là comme la semaine rattaque je vais pouvoir remplir mes enveloppes avec le budget de la semaine et puis voilà on va pouvoir attaquer une nouvelle semaine hop là donc ça l'alimentation c'est fait ensuite on a le budget pain au niveau du pain il me reste 2 euros 71 parce que j'ai dépensé 2 euros 40 une fois 99 centimes une autre fois et 3,90 une autre fois donc il me reste j'avais un budget de 10 euros pour le pain il me reste 2 euros 71 donc je mets comme comme je vous l'ai dit la pièce de 2 euros et de 50 centimes dans mon petit bocal et les 60 et les 21 centimes je les mets dans mon pot de centimes voilà hop ensuite on avait ça c'était quoi ah oui ça c'était l'essence l'essence j'avais mis 10 euros et il me reste les 10 euros je vous avais dit que j'avais mis de l'essence en fait la semaine en fin de semaine la semaine d'avant quoi et bah finalement j'en ai pas eu besoin surtout quand en plus on a fait les travaux on n'a pas bougé de la maison c'était les vacances donc sami n'avait pas cours j'avais pas eu besoin de faire des déplacements finalement j'ai pas eu besoin des 10 euros donc il me reste 10 euros je les enlève parce qu'après je redispatcherai est ce que je les remets dedans ou pas on verra donc je les sors hop je sors tout au fur et à mesure ensuite on avait la petite enveloppe action j'y suis allé deux fois j'en ai eu pour une première fois 10,77 et la deuxième fois 1,50 et donc il me reste 7 euros 73 exactement j'avais mis 20 euros à l'intérieur et donc voyez c'est étonnant que qu'il me reste de l'un des sous alors que j'avais mis que 20 euros pour chez action mais je vous dis avec ce système malgré tout on a tendance à faire beaucoup plus attention donc les pièces de 2 euros de 50 centimes finalement il me reste pas mal ça risque de monter assez rapidement j'ai quand même voyez tout ça dans mon pot et le reste dans l'autre ensuite on avait là c'était quoi ah oui c'était sami alors du coup il avait 20 euros alors je vous avais dit que il avait des livres à commander finalement il y en a eu pour 6 euros quelque chose mais ça je vais on a fait une carte bleue parce qu'on les a commandé sur amazon mais finalement il a dépensé une grosse partie 16,85 il est sorti avec des amis manger et donc il reste que 3 euros 15 voilà il a fait une petite sortie pendant les vacances la première semaine jusqu'à la deuxième avec les travaux finalement il n'a pas bougé de la maison et donc 3 euros 15 donc je dispatche les pièces hop alors économie sami vous savez si vous avez suivi ma première fin ma vidéo remplissage j'avais dit que quand il reste des sous je mettrais dans l'enveloppe économie sami mais ça c'est quand il s'agit de billets les pièces je les mets là de toute façon voilà c'est de l'argent qui peut utiliser aussi bien évidemment mais ça je les mets je laisse pas les pièces parce que sinon je vais tout ça va être trop rempli quoi ensuite là c'était le coiffeur j'avais mis 20 euros il n'y a pas été il va y aller normalement cette semaine il n'a pas eu envie d'y aller il m'a dit on verra ça sûrement mercredi donc il reste les 20 euros bon je les sors mais de toute façon je vais les remettre bon ça il va y aller donc je les remettrai ensuite on a d'hiver j'avais mis 10 euros et il me reste les 10 euros en même temps je sais pas pourquoi je les sors je vais les laisser parce que ça je le laisse de toute façon je vais les laisser donc les 10 euros je les laisse ensuite on avait le défi 5 euros j'avais mis un petit billet il me reste toujours mon billet hop ensuite là c'était la petite enveloppe économie c'est vide forcément c'est ma première semaine donc et là c'est économie sami pareil c'est vide ensuite on avait l'enveloppe alimentation pas du tout anniversaire et noël comme je vous avais dit là je commence à prévoir pour l'anniversaire de chéri qui est au mois d'avril j'avais mis 10 euros et je les ai forcément gardés donc je les laisse voilà et ensuite c'était l'enveloppe projet forcément j'avais rien mis dedans et ben il n'y a rien dedans donc voilà alors on est reparti du coup bah finalement ça fait quoi oui ça c'était mon ticket de chez action je vous mettrai le total de tout ce que j'ai dépensé pour la semaine je vais faire le le calcul de d'exactement tout ce que j'ai dépensé je vous le mets là en bas et je suis super contente voilà quand je vois ce qui me reste et je vous mets aussi du coup le total enfin le total le budget moins les dépenses et ce qu'il me reste ce que je n'ai pas dépensé et franchement je ne l'ai même pas encore fait là au moment où je vous parle et je suis vraiment curieuse de voir parce que comme je vous dis je suis certaine que si je n'avais pas fait ce système que j'avais eu cet argent dans mon portefeuille je ne pense pas qu'il me resterait cette somme là j'en suis quasi certaine chez action par exemple j'aurais été moins raisonnable ça c'est sûr et certain donc voilà je suis vraiment très contente de cette première semaine ça fait bizarre les enveloppes se sont vidées en plus là c'était un peu plus lourd parce qu'il y avait des pièces et donc bah voilà donc là on a un petit peu bah tout ce qu'il me reste et puis bah je suis super contente en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos petits conseils dans les commentaires me donner votre avis est-ce que vous trouvez que c'est raisonnable du coup ce montant total pour une semaine pour trois personnes est-ce que voilà est-ce que vous pensez que c'est très peu est-ce que c'est beaucoup enfin voilà je ne me rends pas vraiment compte en tout cas bah moi je suis très contente très contente de cette première semaine et j'ai hâte de continuer sur cette lancée et et je suis vraiment vraiment très contente surtout qu'en plus l'une d'entre vous m'a dit que ça l'avait motivé à se lancer elle aussi donc en tout cas je je me rends compte vraiment que c'est quelque chose jusqu'à maintenant comme je vous l'avais dit je me disais que c'était pas fait pour moi que cette façon parce que je suis quelqu'un qui qui voilà qui n'est pas forcément qui n'a pas de une bonne gestion entre guillemets financière je ne suis pas quelqu'un qui compte au moindre centime qui est voilà qui est vraiment très raisonnable ça c'est clair ça ne me définit pas et j'avais envie que ça change j'avais envie de savoir exactement combien je dépense dans chaque pôle de dépense et voilà je pense qu'avec ce système je vais pouvoir y arriver et m'en sortir voilà donc bah c'est tout j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois moi je vous fais d'énormes bisous et de toute façon on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ça sera sûrement le retour de course allez bisous les amis